Yo tout le monde c'est Sethsky, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la 6ème partie du let's play de Pokémon Y sur Nintendo 3DS Donc dans la dernière partie on était arrivé à la ville d'Illumis Donc ville fortement inspirée de Paris comme la plupart d'entre vous auraient pu le remarquer On a affronté le professeur Platan si je ne dis pas de bêtises On avait le choix après l'avoir battu entre Carapuce, Bill Bizarre et Salamèche Donc j'ai choisi Salamèche Que j'ai remplacé d'ailleurs par le poussifé que j'avais récupéré grâce au cadeau mystère Donc le poussifé en question se trouve dans une boîte de PC en ce moment même Et après on s'était rendu ici, on a rencontré une fille qui était la championne de je ne sais plus quelle arène Qui nous avait présenté ses deux Lucario Et voilà on s'était arrêté là et c'est à peu près tout ce qu'il y avait d'important à savoir Donc et aussi il s'est passé quelques petites choses hors caméra Donc pour ce qui est des Pokémon j'ai fait du level up Donc Salamèche je l'ai emmené jusqu'au niveau 16 Donc je l'ai eu niveau 10 et je l'ai augmenté jusqu'au niveau 16 Papillusion c'est pareil il est niveau 16 Pikachu aussi Passerouge lui est niveau 17 Flapterix est niveau 17 Et Groster est niveau 17 aussi Donc alors Pikachu voilà 3, 16 et 3 niveau 17 Donc une équipe plutôt équilibrée dans l'ensemble Et bien c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir d'important Voilà et aussi dernière chose C'est que hors caméra vu que j'ai beaucoup entraîné mes Pokémon Il y en avait pas mal de l'équipe qui allait évoluer Mais bon pour essayer de garder De voilà de garder l'événement L'événement un peu spécial pour la vidéo Je les ai empêchés d'évoluer Et donc si vous voyez que dans cette vidéo Il y a au moins 4 évolutions consécutives C'est tout à fait normal Donc On va ici Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Un skatepark C'est bien cool Ouais avec une diplo et tout Oh très bien très bien Parfait Qu'est-ce que c'est que ça ? Une rampe Et Ah Dans cette époque il va se trouver une super potion C'est parfait ça peut être utile Ok Parfait parfait Donc on continue par là Ah oui et aussi dans ces herbes là Je sais pas si on va pouvoir le voir maintenant Non Non Ah un dos duo Tiens C'est la première fois que j'en rencontre un Que j'en rencontre un dans ce jeu Donc je sais pas si on va pouvoir le voir dans cette vidéo Mais j'ai J'ai rencontré par hasard dans les herbes là où je me trouve Une horde de De Gloopty Donc combat Combat de horde Qui est une nouveauté dans Pokémon XY C'est à dire qu'on va affronter jusqu'à 5 Pokémon Donc notre Pokémon tout seul contre 5 Pokémon Pokémon sauvage Donc ouais plutôt sympa Je sais pas juste je fais une dernière Un dernier combat et si je tombe pas sur des Pokémon en orbe Bah je m'arrêterai là de toute façon c'est pas Le truc le plus important de cette vidéo Mais c'est juste pour vous montrer Bon Ah c'est un Gloopty Mais il est tout seul Donc c'est pas une horde Dommage C'est bien dommage Eh bien on va le terminer avec la mèche Ah il a fait baillement je crois J'ai pas bien vu mais j'étais en train de reculer un peu la caméra Ah il a une piste gaz toxique Oh ça ça fait mal Je suis empoisonné Ok Et on va le venir avec Griff Vous voyez pas les écritures de jeu en fait Ça devrait aller je pense Et Dragoon monte au niveau 17 Et normalement on devrait assister à un spectacle assez magnifique je pense Et donc le Rage de mon équipe gagne des points d'expérience Et 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 verdict Et oui voilà Donc le salamèche évolue Je vous laisse apprécier Et voilà Félicitations votre Dragoon évolue en Reptincelle Donc salamèche évolue en Reptincelle Voilà Quel heureux événement Mes chers amis Parfait parfait Donc on va voir vite fait des statistiques de Reptincelle Donc résumé Reptincelle Feu Cette quête 3192 points d'expérience Il passe au niveau suivant Enfin pour passer au niveau suivant Il nous manque 606 points d'expérience 47 PV 33 d'attaque 27 de défense 33 d'attaque spéciale 27 de défense spéciale 36 de vitesse Il a brasier Il a brasier Et 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 Mauvais de nature Blablabla Ok Par contre Il faut que je l'emmène Au centre Pokémon Vu qu'il a été empoisonné Par contre je sais pas si c'est comme dans les anciens Pokémon C'est à dire que 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 Ah Je sais pas si c'est comme dans les anciens Pokémon C'est à dire que Lorsqu'on marche dans Dans le Dans la ville et tout ça Dans mode exploration Notre Pokémon Perd des PV A chacun de nos pas Là j'ai pas l'impression que ce soit le cas On va continuer Par ici Donc on va retourner vite fait à Neuvarthole Pour soigner mes Pokémon Parce que oui malheureusement il n'y a pas de soin de Pokémon à Illumis C'est bien dommage Ah Wallywally Neuvarthole Et voilà Donc bonjour Bienvenue au Psycho Pokémon Blablabla On connait le truc Je vais peut-être en profiter aussi pour Prendre des 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 médicaments qui vont Permettre de soigner les problèmes de statut Ça pourra toujours m'être utile Moi ça m'évitera de faire toujours le va-et-vient Entre Illumis et le centre Pokémon de Neuvarthole Donc Acheter Non Bon déjà on va acheter quelques potions J'en ai déjà 4 On va acheter 5 de plus Ensuite Super potions Mais j'aurais dû acheter des super potions carrément Bon c'est pas grave Là on va acheter des antidotes Des antiparas aussi Là c'est spécial en plaît aujourd'hui Des réveils Des cordes sorties Pourquoi pas Ah mince J'ai plus assez d'argent Bon bah J'ai assez pour acheter un repousse Et là Je suis fauché J'ai plus rien Bon bah tant pis On fera avec On fera avec Voilà Bon et bien Ah je me suis trompé de côté Bref Et bien on continue par ici Donc on va retourner sur la route Là où on s'était arrêté Avec toujours une sublime musique Vraiment Bon de son qui s'améliore de D'opus en opus Dans la série Pokémon Allez Un petit sprint Mon cher ami Allez avance Voilà Hop Voilà Bon Alors On va passer par ici On est sur la route 5 Ça J'ai l'impression Que c'est un combat en double Et J'avais vu juste Posipi et Negapi Tiens donc Pokémon de la 3ème génération Je tiens à rappeler Parfait Et bien Ils sont tous les deux niveaux Ce sera du gâteau Flamèche Contre Posipi Et Choc mental Contre Negapi Voilà Vive attack Ça va C'est bon C'est pas très très efficace Ah quand même Ils sont plutôt résistants Je m'attendais à ce que ça fasse plus de dégâts On va Tenter un Dracorage Ah oui J'avais oublié de préciser Que c'était l'une des nouvelles attaques De Dragoon Avec Negapi On va toujours utiliser de l'un Et ma tête Dracorage Et Posipi Et KO Voilà Flap-Trix monte au niveau 18 Parfait Il veut apprendre Pouvoir Antique Est-ce que Pouvoir Antique C'est utile On va voir ça Donc Pouvoir Antique 62 puissance Sans précision Donc une attaque Préhistorique Qui peut augmenter Toutes les stats du lanceur D'un seul coup 62 puissance Ouais Ça m'a l'air vraiment bien Et c'est une attaque de type roche Comme G de pierre Et bon On va oublier G de pierre De toute façon J'aurais que des avantages À apprendre Pouvoir Antique Voilà Papillusion Qui est fat mental Il est résistant Quand même Ce petit Negapi Mais on va le terminer Avec un Dracorage De notre cher Petit Reptincelle Et vu que je sais Qu'il va le terminer D'un seul coup On va faire Une simple charge Avec Papillusion Et voilà Terminé Donc Dragoon A gagné 334 points D'expérience Si j'ai bien lu Et il passe au niveau 18 Et Papillusion C'est pareil Et il monte au niveau 17 À passe rouge Je monte au niveau 18 Grosse terre Pareil Ah là Ça va envoyer de l'évolution Il va prendre Brouillard Non Brouillard C'est pas la peine Alors vous voulez renoncer À prendre Brouillard Ouais Brouillard C'est pas une technique Qui sert vraiment De toute façon Je sais que je m'en servirai jamais Ah Hum Voilà Et là Ça va envoyer de l'évolution C'est parti Je vous laisse apprécier Et voilà Notre passe rouge évolue en Brésillon Brésillon Ok D'accord Très bien Il a un dizaine qui me plaît plutôt bien Et là Évolution de Grenouche C'est parti Ouais Bien Bien Donc notre grossteu évolue en croix porale Donc notre Grenouche évolue en croix porale Ok Parfait Ouais Ouais Bien Bien le design des deux Pokémon qui vient d'évolue Et me plaît plutôt bien On va aller regarder leurs stats Hop 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 Oui donc Brésillon Résumé Feu vol 3 835 points d'expérience Il passe au niveau suivant à 740 points d'expérience 37 d'attaque 26 de défense 28 d'attaque spéciale 25 de défense spéciale 37 de vitesse Corardant peut brûler l'attaquant S'il y a un contact Ah ça c'est très utile C'est comme statique de Pikachu Sauf que ça aura eu L'effet de brûler l'adversaire Et pas de le paralyser Brave de nature Blablabla Ok Et enfin Grosse term Grosse term Ou croix porale Donc 3858 points d'expérience Il manque 717 points d'expérience Pour passer au niveau suivant 31 d'attaque 29 de défense 36 d'attaque spéciale 30 de défense spéciale 43 de vitesse Il a torrent Blablabla Comme d'habitude Rien ne change Parfait C'est parfait Ok On va pouvoir continuer Conseil au dresseur Le bouton express Vous permet D'une simple pression Du bouton Y D'accéder aux objets Que vous avez enregistrés Pour cela Choisissez Dans la poche Objet rare En appuyant sur A Et enregistrer le Ouais Donc ce sera un truc Assez utile Lorsqu'on aura Lorsqu'on aura La bicyclette Ah ouais Je ne peux pas passer par là On tombe sur Encore sur Un Pokémon sauvage Un coiffarelle Je ne l'aime pas lui Ouais parce que Quand j'ai voulu Entraîner mon Mon Salamèche Bah il m'a Je suis souvent Tomber sur ce Pokémon là Et il m'a donné Du fil à retordre Je dois bien Le reconnaître Bon ça va Là tu ne peux plus rien faire Contre mon dragon Wouah Allez Drakourage Et Bye bye Et voilà Parfait Parfait D'ailleurs Est-ce que J'ai pas Est-ce que Je peux pas faire De changement 18 17 17 Je vais mettre Pikachu en premier Vu que c'est le plus faible Pour l'instant 16 18 18 18 Donc Papillusion Niveau 17 Pikachu Niveau 16 Et tout le reste de l'équipe Son niveau 18 Ok Ah tiens Tiens Les ordres de Pokémon Sont très impressionnantes C'est dingue On dirait des ordres de fans Pour la première D'un méga concert Genre Tiarno Est-ce qu'il t'arrive De penser à autre chose Qu'à la musique Et à la danse Moi aussi je me le demande Franchement Non pourquoi Même dans les combats Ce qui me branche C'est la choré Des Kappa Ok Je me laisse entraîner Par le rythme diable Et tout ça fait Que je gagne Jamais Ok Ouais Au fait Missner S T'aurais pas des moyens Ça pas à mon montre Ouais Un petit combat Là Ok Ok D'accord Pas de soucis Donc Tiarno Le dresseur Veux se battre Parfait Et Krapas Ah bah tiens Ça tombe très très bien Ça tombe très bien Et bah le hasard Voulu que j'ai choisi Le bon Pokémon Pour le prochain combat Et bah écoutez C'est parfait Je vais pas m'en plaire Et ouais Dans cela Ah bah Je suis désolé Ça va pas te servir A grand chose Pour le coup Au revoir Mon petit Krapince Et ouais Les Krapince Et tout bonnement Et simplement K.O. Et Pikachu Monte au niveau 17 Voilà Et j'ai battu Tiarno le dresseur Ça c'était rapide Sacré jeu de jambe Yeah C'est ce qu'il remporte 1200 Poké dollars C'est ce qu'il remporte 1200 Poké dollars C'est ce qu'il remporte Ou devrais-je dire Mister S Tierno est vraiment Obnubié par la musique Même quand il rencontre Des ordres de Pokémon Il reste là Comme hypnotisé A les regarder bouger Eh Trove C'est normal Je voudrais inventer La Pokéchore La plus classe du monde Je suis né pour danser C'est ma destinée Je ne m'attrairai jamais Même quand je mourrai Ok Pourquoi est-ce que Ce genre de rêve Ne surprend personne Je devrais prendre exemple Sur ta détermination Et réaliser mon rêve Compléter le Pokédex Je dois rester sérieux Il le faut Mister S Tiens Voilà du miel Ok Merci Même si je ne sais pas Trop à quoi ça me servir Pour l'instant Grâce au miel Les Pokémon ont tendance A apparaître en or Plus facilement Bien sûr Il faut être prêt A y faire face Avoir des capacités A cible multiple La cible multiple Est forcément Fortement conseillée Ok D'accord Bon moi Je n'ai pas de capacité A cible multiple De toute façon Et puis Je Ouais De toute façon Je n'ai pas tellement Envie d'attirer Des hordes de Pokémon Donc Donc Bon ça ne me servira A rien Pour l'instant Quoi farel Attaque éclair Oh purée Oui Il est d'une résistance C'est un truc de fou Il me donne vraiment Du mal Ce Pokémon Eclair Encore une fois Coup critique Il est paralysé Ça tombe bien Est-ce que je n'ai pas Un petit vive attaque Comme ça Ouais Voilà Vive attaque Et voilà C'est sérieux C'est sérieux Ouais mais il a vraiment Une défense de fou Ce Pokémon Ce n'est pas possible Enfin bon bref L'important c'est que Je n'ai pas perdu De points de vie Au moins je pourrais Préserver mon Pikachu Un peu plus longtemps Parce que voilà J'ai la flemme De courir jusqu'au Centre Pokémon De Neuvarthal Pour sonner mes Pokémon Ça va être Ça va être assez relou Au bout d'un moment Je savais que j'allais Regretter cette nuit blanche Ça ne va pas être glorieux Parce que le mec Il passe des nuits blanches A courir devant Les hautes herbes Ok Que fais-tu dans ta vie Mon ami Donc un cadabra J'envoie mon Pikachu Éclair Il utilise télékinésie La précision de WESP Ok d'accord Éclair encore une fois Télékinésie Mais il va faire que ça Allez Vas-y Fais-nous autre chose Pour voir Ok d'accord Ah Oh purée Oh le petit malin Ah il m'a bien eu Il m'a bien eu Allez Ne loupe pas Allez C'une attaque je crois Et ça devrait être bon Oulala Ah là les gens C'est qui tout double Soit Pikachu Il réussit son attaque Soit il la rate Et dans ce cas Le cadabra me refait le portrait Qu'est-ce que je fais ? Je prends le risque ou pas ? Ah S'il meurt Je pourrais pas la ressusciter Parce que j'ai pas de rappel Il faudra que je reflisse Tout le chemin vers le centre Pokémon de Novartal Et j'ai pas envie Qu'est-ce que je fais les gens ? Je change ou ? Allez on prend le risque On prend le risque Oui Bien joué mon petit Péka Pikachu Ah 390 points d'expérience Et bah au moins J'aurais pas risqué La vie de Pikachu Pour rien Il est plutôt bien récompensé Pour le coup J'en étais sûr Si seulement je pouvais Fermer l'oeil Un instant Ah là là Ah j'ai eu bien chaud Sur ce coup là J'ai eu bien bien chaud Aux fesses Allez on va soigner Notre petit Pikachu Tout de suite Petit champi C'est vrai Auprès des faunes Ok Ah ouais c'est là Ah oui Justement les petits champi J'avais oublié de préciser Que j'étais entré Dans une sorte de restaurant J'étais entré Dans une sorte de restaurant Dans la ville d'Illumis Où j'ai pu faire Trois combats du Consécutivement Enfin consécutif Consécutivement Consécutif Et voilà Tout simplement Et après avoir réussi Mes trois combats J'ai justement gagné Ce fameux Ce fameux Ce fameux Ce fameux Petit champi Est-ce que je peux monter Non je peux pas remonter Par là Je suis obligé de faire le tour Super Merci les gens C'est très sympa De nous faire faire Tout ce chemin Ah non Au plus ça va C'était rapide Donc on monte par là La forme de la route Est plutôt intéressante Qu'est-ce qu'il y a par là Allez on va vérifier Un arbre à baie Tiens Et je crois que ça C'est une baie au rang Ouais Et il me semble Que pas très loin On va arriver dans Près d'une terre cultivable Donc on pourra faire pousser Des baies et tout Donc ouais Ça pourrait être sympa Donc on va ici Alors j'arrive pas encore à faire des figures Qui soient synchro avec mes pokémons Mais ça va pas m'empêcher de te battre Genre tu battras rien du tout ma vieille C'est moi qui te le dis Donc il y a une arbre de ce qui est La roller skateuse Envoie un sapéro Ok Je balance mon Pikachu Oh là là les gens Franchement Super jeu Pokémon Y Franchement Là je sens que Je sens la fibre nostalgique Vibrer en moi Là je suis en train de revivre De ressentir les mêmes sensations Que j'avais lorsque je jouais Aux jeux Pokémon Sur Game Boy Game Boy Advance Et tout ça Notamment le Pokémon Ruby Qui est sans conteste Le jeu Pokémon Tima Le plus marqué Et là en rejoint Ce Pokémon Y J'ai l'impression de ressentir Les mêmes sensations Que j'avais quand je jouais A Pokémon Pokémon Ruby A l'époque Sur GBA C'est juste énorme Il fait limite Ok On va faire Vive attaque Statique Et ouais Pas de bol mon pote Allez Vive attaque Une dernière fois Et son compte est bon Voilà Et j'ai battu La Roller Skateuse Parfait Parfait Donc il balance son dos du haut Qui est son seul Pokémon Je balance mon Pikachu Donc on va faire une attaque L'éclair Et ça devrait être super efficace Vu que le dos du haut est un Pokémon De petit vol Voilà En une seule attaque Et Pikachu monte au niveau 18 Et je pense que là je peux switcher Avec le Ah ! Il va prendre Boulelec ? Sérieux ? Parce que Boulelec je sais pas vraiment ce que c'est comme attaque Mais je sais que Pikachu la maîtrise dans la série animée Pokémon Nord et Blanc Donc on va voir Donc Boulelec Puissance inconnue Précision 100 Le lanceur envoie une boule d'électricité Si sa vitesse est plus grande que celle de l'ennemi Les dégâts augmentent d'autant Ouais ok d'accord On va L'enlever A la place de Enfin on va la prendre à la place de camaraderie Qui est une attaque que j'ai juste appris comme ça par curiosité à Pikachu Et que j'ai utilisé seulement qu'une seule fois Donc autant dire que ça va pas me servir à grand chose Voilà Autant dire que ça va pas me servir à grand chose Donc pas de illusion on veut apprendre ultrasons Il y a une capacité Ultrasons Non c'est pas la peine Non Non je veux pas apprendre ultrasons Oui Non tu peux utiliser on n'a pas appris ultrasons Et dragoon tout niveau 19 Eh ben dis donc Là C'est L'événement spécial Tous les pokéons nombres de level Wouhou Allez donc Qu'est-ce qu'il y a par ici Il y a un chemin ici aussi Eh ben dis donc Ça en fera du dresseur à affronter D'accord D'accord Donc là je crois qu'il fallait que je saute Mais sauter comment Ah ok D'accord Ouais c'est quand même plutôt dur Je crois qu'il y avait une pokéball jaune de l'autre côté Si j'ai bien vu Je ne sais pas si c'est moi qui ai halluciné Ou si c'est vraiment le cas On va voir après ce combat Donc on va tenter pour l'élec Ah belle animation quand même Je suis assez impressionné Eh ben on va la relancer Et voilà Grosse tailleur monte au niveau 19 Ok Par contre je ne sais pas trop comment Ouais voilà c'est bon Oui c'est une pokéball jaune J'hallucine pas Elle est bien jaune Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo Ouais vous voyez bien Elle est jaune effectivement Et donc c'est une CT1 Aiguisage d'accord Ah oui donc je viens de comprendre En fait les pokéballs que l'on rencontre Souvent dans la partie exploration Lorsqu'elles sont jaunes C'est une CT ou une CS Et si c'est rouge Ben c'est tous les autres objets Oui net Pokémon de la seconde génération Ah oui j'avais dit aussi que j'allais switcher entre Pikachu Le second pokémon de l'équipe Et j'ai complètement oublié de le faire Je le ferai juste après ce combat Wouah Ah ouais d'un coup carrément Je commence à l'aimer cette technique Boulélec Je commence à vraiment bien l'apprécier Brésilion augmente au niveau 19 Et ouais Donc pokémon 18 Ah non quoi que Pikachu et Papilluson sont du même niveau Bon bah je vais garder Pikachu en fait Je pensais que Papilluson avait un niveau de moins que Pikachu Mais en fait non Ok Donc là je suis au 31 minutes de vidéo Bon ça va 31 minutes ça va C'est pas trop trop abusé Je vais essayer de De m'arrêter à 40 minutes Histoire que la vidéo dure pas trop longtemps Ah ouais par contre Les PP de Les points de pouvoir de Boulélec Sont pas très nombreux Il y en a à peine 10 C'est à dire en gros on peut l'utiliser que 10 fois Après je serais obligé de me rabattre sur l'attaque éclair Qui est beaucoup moins Beaucoup moins radical Et le Kynoteur est KO Il envoie Mystherbe Boulélec Une balance acide Vive attaque Et je le termine Tout simplement Voilà Parfait Et j'ai battu le Dresser On va soigner Le petit Pikachu Voilà Par contre je vais essayer D'économiser un peu les potions Il me reste plus que 6 Si j'ai bien lu Est-ce que je peux passer Ah oui Il y a une Pokébole ici J'avais pas vu Et encore un combat Contre un Pokémon sauvage Un Igapi On va faire vive attaque On va faire vive attaque Pour battre ce Négapi Qui en plus a eu 8 niveaux de moins que moi Non même pas 4 vive attaque Pour battre ce Négapi Qui a eu 8 niveaux de moins que moi Quand même Donc ouais bon C'est C'est beaucoup Quand même Ok Attaque plus Ouais bon Bof Pas de quoi Casser 3 pattes Dans un canard Je passe par ici On va pas aller dans les Oh punaise Je sais pas pourquoi Je m'attendais à ça Je savais qu'il y allait Avoir un pêche comme ça Bon en même temps J'avais dit que je fuirais Aucun combat de dresseur Mais Mais bon quand même C'est un peu C'est un peu fou En bas de nous faire des coups Comme ça Enfin bref On va faire Boulet lec Ouais ça lui fait rien du tout D'accord Je crois il a fait J'ai pas lu J'ai pu le temps de dire Mais je crois que c'était L'échoui cette attaque Ok Ça fait quand même Assez mal Et Voilà Puis il a joué Ennemi Et KO Tout simplement Et je gagne 162 points D'expérience Flapterix Monte au niveau 20 Ouais Encore une fois Vu que c'est un Pokémon échangé Et que c'est Les Pokémon échangés Gagnent de De points d'expérience Plus vite Forcément Pour l'instant Il me semble que Flapterix C'est le Pokémon Le plus haut level De l'équipe Ah ouais D'accord Cabriolaine Encore une fois Allez Qui n'est pas très efficace Croissance Qu'est-ce que ça fait déjà Croissance Oh et l'attaque Et l'attaque spécial en plus Ça ça peut être assez utile Quand même Et voilà Et Pikachu Va bientôt passer Au niveau 19 Encore un ou deux combats Parce qu'il n'y a pas Des objets cachés Ici Non Donc vous pouvez voir Que là bas il y a un arbuste Mais encore une fois Je ne peux toujours pas le couper Parce que je n'ai pas la CS coupe Ouais encore un arbuste ici Pas très intéressant Et Ah J'entre dans une nouvelle ville J'ai pas eu le temps de lire Le nom de la ville Puisqu'il y a ce message là Qui a interrompu Le truc Donc vous avez reçu un message Sur votre Holokit Ok Je crois savoir qui c'est Ah non 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 je me suis trompé Donc merci d'avoir fait Confiance à Holokit Dernier nid des laboratoires Lissandre Holokit En la vie des dresseurs Plus simple Et plus riche Pour toutes vos communications Et il le réflexe Holokit Ok Donc c'était une simple pub En gros Il n'y a pas Un logiciel anti-spam Sur ce fameux truc Enfin bref Ah bah tiens Un centre Pokémon Ça tombe très très bien Et voilà J'ai dit que j'allais pas faire Plus de 40 minutes De vidéos Et j'en suis Aux 37 minutes Donc c'est parfait Je respecte mes engagements Et vu que je suis arrivé A la nouvelle ville Devant cet autre Pokémon Je vois aucune raison De continuer Donc on va s'arrêter là Parfait Et bien Écoutez les gens Je crois que je vais m'arrêter là Tout bonnement Et simplement Pour cette sixième partie Du left play De Pokémon Y Sur Nintendo 3DS J'espère que ça vous a plu Et je vous dis A la prochaine Pour la suite Du let's play Salut à toutes et à tous Je vois A la prochaine